Hier soir j'ai reçu le message d'un prophète qui ne me connait pas et qui a parlé d'un esprit que le diable a envoyé sur le Congo et il m'a dit comment elle sortait des eaux il y a des gens qui sont ici qui ne sont pas humains elle sort des eaux quand elle vient sa mission faire ébranler les hommes de Dieu personne ne savait Dieu m'a parlé en secret pour le Congo je n'ai dit même pas à mon mari mais lui m'a dit ça et j'ai attesté la prophétie il y a des esprits des eaux à la fin de l'année que le diable va envoyer dans les églises qui vont coucher avec les frères en désordre et autre chose, merci Saint-Esprit j'allais oublier quelque chose que le Seigneur m'avait dit et que cet homme a confirmé ces esprits des eaux vont porter les formes humaines vont entrer dans les maisons même de certains fidèles écoutez-moi bien la plupart des serviteurs de Dieu dans la musique dans je ne sais pas quoi bref la plupart des serviteurs de Dieu qui ont fait des scandales avec des femmes il y avait deux catégories de femmes la première catégorie ce sont des filles ordinaires mais qui ont été habitées par l'esprit des eaux on ne fait pas tomber un homme de Dieu parce qu'on a un sexe c'est un homme mais il ne faut pas jouer avec le mandat Dieu a plusieurs moyens de délivrer ses serviteurs il y a eu l'intervention d'une autre force quand vous voyez une femme elle a fait tomber un homme de Dieu et elle est sur les réseaux en train de célébrer ce qu'elle a fait ce n'est pas une femme c'est un esprit qui sort des eaux et je te déconseille d'écouter cette personne même cinq minutes parce que c'est tout un esprit que tu es en train de suivre la deuxième catégorie de ceux qui font ça comme dernièrement j'ai reçu dernièrement hier soir j'ai reçu le message d'un prophète qui ne me connait pas et qui a parlé d'un esprit que le diable a envoyé sur le Congo et il m'a dit comment elle sortait des eaux deuxième catégorie c'est tu n'es pas une femme tu la vois à l'église elle parle elle donne des offrandes ce n'est pas un être humain quand j'ai l'habitude de te dire à l'église ne suis pas le voisin fais ceci tu crois que le pasteur parle parce que exact répète ça même c'est vraiment ça que tu te dis à mon âge mais en même temps en même temps ta vie ne marche pas il y a des gens qui sont ici qui ne sont pas humains elle sort des eaux quand elle vient sa mission faire ébranler les hommes de Dieu les chantres de Dieu que les scandales montent au Congo et que les gens commencent à minimiser les pasteurs dès que tu dis tu es pasteur on te regarde et toutes les femmes et les filles disent ils sont tous pareils parce qu'il y a des esprits qui sortent des eaux je dis au nom de Jésus et selon même la prophétie de cet homme là je confirme sa prophétie parce qu'il a dit des choses que personne ne savait que Dieu m'avait dit en secret personne ne savait Dieu m'a parlé en secret pour le Congo je n'ai dit même pas à mon mari mais lui m'a dit ça et j'ai attesté la prophétie il y a des esprits des eaux à la fin de l'année que le diable va envoyer dans les églises qui vont coucher avec les frères en désordre d'autres esprits aussi vont entrer dans les filles qui sont à l'église qui vont amener le désordre sexuel dans l'église parce que le diable voudrait tuer le crédit de l'église du Congo si l'église du Congo n'a plus de crédit la guerre à l'Est ne finira pas j'ai parlé j'ai parlé la guerre de l'Est ne dépend pas seulement d'une armée forte mais comme la Bible elle dit avant l'armée il faut les Lévites après les Lévites c'est l'armée ça doit revenir au Congo avant l'armée avant l'armée les Lévites ils ont fait cela mais quand les esprits des eaux amènent le désordre le scandale sexuel dans l'église comment les gens vont croire au Somme de Dieu monsieur j'enombre toute fille qui t'excite sexuellement n'est pas forcément une femme même si vous êtes fiancée l'esprit des eaux peut habiter quelqu'un à chaque fois que tu es avec cette fille elle doit te toucher attention tout n'est pas charnel le monde mystique existe écrivez les pouvoirs qui contrôlent tous les prostituées du monde entier que la personne soit consciente ou pas ce sont les esprits des eaux le pouvoir du sexe sort des esprits des eaux madame prochainement il faut amener les carnets il ne faut pas écrire avec les téléphones regardez vos voisins ils n'écrivent pas avec les téléphones le pouvoir de la sexualité même quand tu pêches avec ta je ne sais pas comment tu l'appelais parce que ce n'est pas ta fiancée ta façon des filles quand tu pêches avec elle dans la sexualité c'est le pouvoir des eaux qui sont en train de vous envoûter et autre chose merci Saint-Esprit j'allais oublier quelque chose que le Seigneur m'avait dit et que cet homme a confirmé ces esprits des eaux vont porter les formes humaines vont entrer dans les maisons même de certains fidèles des gens des gens qui prient ces esprits s'efforceront d'entrer je ne dis pas spirituellement en chair il va venir par exemple te dire que c'est ta voisine elle veut faire connaissance avec toi Dieu ne l'avait dit je ne l'avais dit à personne ce prophète a répété la même phrase au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent que tes yeux s'ouvrent que tes yeux s'ouvrent vois le mal au nom de Jésus si elle vient chez toi que tu sois capable de voir le mal les esprits des eaux sont les esprits de la sexualité et ce sont ces esprits qui contrôlent les prostituées quand tu entres dans une chambre d'hôtel avec un prostitué avec un prostitué ou une prostituée avant que vous ne puissiez enlever vos habits la sirène est d'abord dans cette chambre elle est là et elle contrôle je voudrais préciser une chose ça vous allez aussi écouter bien et vous allez noter après lorsqu'on parle par exemple de sirène des eaux comprenons que c'est un démon qui n'est ni homme ni femme les esprits ne sont pas même les anges ne sont pas hommes ou femmes vous voyez vous voyez que la prostituée qui se met sur le boulevard et qui est là elle t'appelle quand tu passes monsieur elle te fait des signes elle te fait des manières je vais te dire une chose ce n'est pas elle qui t'appelle non quand tu la regarde tu as vu un humain mais au moment où tu commences à te concentrer sur elle le pouvoir qui est sur elle commence à t'attirer le fait qu'un garçon dise je ne sais pas je n'arrive pas à quitter cette fille elle m'a retenu par le sexe quand je la vois je n'arrive pas à résister que toutes les femmes et les hommes me regardent et n'écrivent plus écoutez moi ne regarde pas ta voisine sort de la distraction je dis ceci ce n'est pas que la fille que tu n'arrives pas à quitter monsieur par rapport au sexe puisque vous deux vous êtes célibataire ce n'est pas que cette fille couche bien sort de l'ignorance ce n'est pas que cette fille a des techniques ce n'est pas la meilleure l'esprit des autres surtout quand vous êtes dans les péchés il vient augmenter les désirs et les satisfactions voilà pourquoi j'ai dit que tout le monde me regarde si tu ne peux pas me regarder il faut sortir il ne faut pas déranger le culte je sais ce que j'ai dit mais ils prennent le corps pourquoi ils prennent le corps des poissons parce qu'ils vivent dans l'eau c'est leur royaume voilà pourquoi tout ce que Jésus a fait avait une haute signification c'est pour ça que c'est le grand maître il a marché sur les seaux ça tombe sur une maison qui sera délivrée Jésus a déjà marché sur les seaux et quand Jésus a dit à Pierre viens ce n'était pas pour te montrer que Jésus peut faire marcher un homme sur l'eau c'était très prophétique et mystique Jésus voulait montrer à toi que toi aussi avec moi tu peux marcher sur les Mamiwata sur les Tatiwata tu peux marcher voilà pourquoi ça maintenant c'est le saignement des adultes à l'Ekodim on dit autre chose c'est normal c'est l'âge voilà pourquoi quand Pierre a marché à un moment il s'est enfoncé pourquoi ? parce que Pierre a commencé à compter sur lui tu ne peux pas marcher sur les Tatiwata en comptant sur ton intelligence c'est pourquoi quand il est tombé Jésus a donné la main il n'était pas obligé il pouvait dire Pierre sort est-ce qu'avec Lazare il avait donné la main c'est un signe prophétique pour dire c'est par ma main que tu marcheras sur les démons tu marcheras sur les pouvoirs ce n'est pas parce que tu es un diplôme ce n'est pas parce que tu es fils de passeur c'est à cause de Jésus que tu vas marcher sur les serpents les esprits des eaux les esprits sataniques les esprits de prostitution j'ai dit tu vas marcher j'ai dit tu vas marcher ça ne touche pas ta maison ça ne touche pas ta maison ça ne touche pas ta femme ça ne touche pas ton mari ça ne touche pas tes enfants au nom de Jésus ça ne touche pas ton fils ton fils ne peut pas être touché par les mamis par les esprits des eaux je déclare tu ne peux pas subir les esprits des eaux tu marches tu marches tu marches tu marches tu marches par la main de Jésus par la main de Jésus par le pouvoir de Jésus par la puissance de Jésus nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau je déclare ta fille marchera sur les esprits elle marche sur les démons elle ne coucherait pas avec un prostitué que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège soyez rassurés et surtout n'oubliez pas de prier pour le Congo chaque jour à chaque moment que vous priez n'oubliez pas non plus de vous abonner Jésus vous aime